La chaire modélisation prospective au service du développement durable a été créée dans l'objectif de pouvoir capitaliser autour d'une communauté une démarche qui relève de la prospective et la prospective en fait c'est une discipline très française qui est née dans les années 50 et qui permet de construire le futur en envisageant l'ensemble des scénarios possible. Pour répondre donc à ces questions de prospective long terme la chaire propose de mettre au service de l'ensemble des réflexions qui alimentent l'élaboration de scénarios deux équipes de recherche donc une équipe qui est le centre de mathématiques appliquées que je dirige et une autre équipe qui est le SIRED qui est attaché à l'école des ponts et chaussées et qui a des tas d'autres rattachements et pour laquelle Jean-Charles Bourcade est détaché pour co-diriger la chaire. Donc ces deux équipes vont être en fait l'endroit où va se concrétiser le développement de l'ensemble des modèles qui vont nous permettre d'alimenter les questions de prospective. Alors il faut rappeler qu'en 2008 ces exercices de prospective long terme n'étaient pas aussi développés, aussi médiatisés que ce qu'ils sont aujourd'hui et donc on a eu vraiment des pionniers parmi les industriels en particulier Schneider Electric, Total, EDF, Renault et l'ADEME pour institutions publiques qui ont cru dans ce projet de redéployer un petit peu cette culture de la vision long terme à travers des modèles et qui ont accepté de nous accompagner parce que eux-mêmes en avaient besoin pour leur propre stratégie interne. Et c'est ce qui nous a permis de les convaincre pendant les cinq premières années de renouveler une première fois la chaire et de la renouveler une seconde fois cette année puisqu'on a fêté les dix ans et qu'on relance pour cinq ans la chaire. La grande réalisation de la chaire finalement ça a été d'organiser cette journée des dix ans qui a permis en fait de démontrer tout ce qui avait été réalisé pendant cette décade. Alors en termes de réalisation académique on a bien sûr tout un pan de publications mais également on anime des séminaires très spécialisés dans lesquels on va inviter les pairs académiques et les industriels pour pouvoir aller plus loin dans la réflexion c'est à dire que ce sont des séminaires à guichet fermé dans lesquels on va vraiment développer les projets de recherche. Les attentes pour 2019, c'est peut-être d'être encore un peu plus écouté que ce qu'on a pu l'être jusqu'à présent. Il y a des grands enjeux qui se dessinent aujourd'hui. On peut parler par exemple de la journée du 15 mars qui se prépare dans laquelle les étudiants veulent maintenant être une voix entendue. sur les questions de climat et d'énergie. Donc je pense que là la chaire a une mission sans doute qui serait de les accompagner et de rendre plus visibles les éléments explicatifs et qui permettent en fait d'envisager le futur de manière sereine et de le construire. Que ces éléments là soient vraiment utilisés par nos décideurs de sorte qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'enfin il se passe quelque chose au niveau de cette soi-disant transition qu'on attend tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada